En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina avec toi. J'espère que tu sois prêt déjà avec ton stylo, ta Bible, ton cahier. Aussi, je te rappelle que c'est important de faire ton inscription pour pouvoir recevoir Lectio Divina chaque jour. Et aussi, n'oublie pas de le partager aussi à d'autres personnes. Partage dans tes groupes WhatsApp, par les membres de ta famille. Aussi, ce serait important de le faire aussi en famille chaque jour. C'est une proposition que tu puisses répondre aux 5 étapes, les 5 questions de Lectio Divina, de ces schémas qu'on doit faire personnellement chacun de nous. Alors, je te rappelle, première étape, c'est la lecture, c'est la parole. Deuxième, méditation, c'est que Dieu me dit. Troisième, prière, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième, contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. OK ? Et aujourd'hui, le 5 novembre, on va entrer directement dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Philippiens 3, versets 3 à 8a. « Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu, et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, je n'ai bien davantage. circoncis dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux, fils d'Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux elles, un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi un homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'ai été pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Très belle cette parole. Paul, ici, Paul va parler de la circoncision, va parler de la chair. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de cette confiance dans la chair, dans la circoncision. Parce que pour les Juifs qui étaient circoncis, ils étaient très confiants, très fiers. « Voilà, je suis juif, je suis élu par Dieu, voilà, Dieu est venu pour moi, Dieu s'est révélé pour nous, pour moi, que pour les Juifs. » Et Paul va dire « Non, être circoncis, ce n'est pas assez pour avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. » « Ce n'est pas cela qui fait l'élection de Dieu. » « Seulement ça. » « Maintenant, je peux rester tranquille. » « Non. » Et Paul, il va dire, voilà, « Moi aussi, je pourrais faire confiance dans ma chair. » « Parce qu'il va dire, moi aussi, je suis circoncis. » « Mais il va dire, non, je n'ai pas ma confiance dans la chair. » Et après, il va dire, même tout, il va dire, « J'ai bien davantage. » Il dit, « Si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, je n'ai bien davantage. » Et après, il va dire toute cette liste. Il va dire, « Surconcis dès le huitième jour, je suis de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu. » « Quant à la loi, un pharisien. » « Quant à elle, un persécuteur de l'Église. » « Quant à la justice que peut donner la loi, un homme est réprochable. » Paul, il va nous dire un peu ses caractéristiques. Il va nous décrire qui, lui, il est, en fait. Il va dire que c'est un homme plein de justice, un homme juste par rapport à la loi, un homme irréprochable. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Tout ça, tous ces titres de gloire, on pourrait dire comme ça, il va dire, « Pour moi, tous ces avantages dont j'ai été pourvus, je les considérais comme un désavantage. » Ça veut dire, je considère cela comme rien. Comme rien. À cause du Christ. Parce que Paul reconnaît que le Christ, c'est l'unique et le plus grand bien. C'est l'unique et le plus grand bien. Et qu'il n'a rien de comparable au Christ. Rien. Et les Juifs, comme ils méprisaient du Christ, ils disaient, voilà, c'est la réconcision pour nous. Nous avons reçu la loi, les promesses des prophètes. Et Paul dit non. Il ne faut pas se fier dans sa chair. Il ne faut pas se fier dans ces choses-là. À qui nous voulons nous confier, c'est au Christ. Et c'est pour ça qu'il va dire, « Bien plus désormais, je considère tout comme des avantageux. » Il y a d'autres traditions qui vont dire même comme des ordures, comme de la poubelle. Il dit tout cela que c'est comme de la poubelle. « À cause de la supériorité, de la connaissance, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Ça veut dire qu'ici, Paul, il nous parle de la supériorité du Christ. La supériorité du Christ, mais aussi de la connaissance du Christ. Ça veut dire que nous sommes appelés à connaître le Christ. Non pas seulement d'une façon, on peut dire, intellectuelle. Non pas seulement d'une façon doctrinale, mais d'une expérience. Parce que Paul, c'est l'homme de l'expérience vivante du Christ qu'il a trouvée sur le chemin de Damas, quand il persécutait les chrétiens. Ici, Paul fait comme une relecture de sa vie. Il fait une relecture de sa vie à partir du Christ. Ça, c'est très important. Tu dois faire une relecture de ton histoire. Tu dois regarder en arrière et voir toute ton histoire à partir du regard du Christ. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à partir du Christ? Il y a des choses qui ne sont pas très importantes, qui sont secondaires, on peut dire comme ça. Et parfois, nous sommes très attachés à ces choses-là. Et nous ne sommes pas assez attachés au Christ. Et parfois, il y a des gens qui n'avancent même pas, ne progressent pas dans leur foi parce qu'ils sont attachés à des choses qui sont, on peut dire, inutiles. Ok? Une chose très importante. On va continuer. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105-104, versets 2 à 7. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, son relâche, poursuivez sa force. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. L'ignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Écoutez, Paul parlait après, juste avant, de la supériorité, de la connaissance du Christ. Et maintenant, ici, dans le psaume, il dit comme ça, tirez gloire de son nom de sainteté. Voilà. La supériorité du Christ, c'est de tirer gloire de son nom de sainteté. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, qui cherchent Dieu. Après, il va dire, recherchez le Seigneur et sa force, son relâche, poursuivez sa face. Regardez que le psaume, il nous indique déjà le Christ. Rappelez-vous quelle merveille il a faite. Ça veut dire le passé, dans notre passé. Rappelez-vous quelle merveille il a faite. Ses miracles et ses jugements de sa bouche. Voilà. Le passé. L'ignée d'Abraham, son serviteur. Le Seigneur est vraiment, il nous a choisis. Enfants de Jacob, son élus. Oui, c'est vrai. Nous sommes élus de Dieu. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Aujourd'hui. Regardez qu'on passe du passé au présent. Et le Seigneur veut vraiment dégager certaines choses de notre vie. Parfois nous encombre. Et qu'il nous empêche vraiment d'être attachés au Christ. Et que vraiment notre vie soit un hymne de louange à la gloire de Dieu. Et non pas un hymne de louange pour des choses inutiles, futiles, éphémères. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 15 verset 1 à 10. Luc 15 verset 1 à 10. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes du murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. « Lesquels d'entre vous, s'il a sombré billes et vient en en perdre une, n'abandonnent les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé ma brébille qui était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour quatre-vingt-dix-neuf juste, qu'ils n'ont pas besoin de répandir. Ou bien qu'il est la femme qui, si elle-même a dix drachmes et vient en perdre une, n'allume une lampe, n'éballe la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Ici, dans cet évangile d'aujourd'hui, Jésus vient vraiment s'asseoir, heureusement, avec nous. Il nous accueille à nous, les pécheurs, heureusement. Sinon, on serait privés de la lumière du Christ. On serait privés de l'amour et de la grâce du Christ. Et c'est beau de voir que la supériorité du Christ, il nous la donne gratuitement. C'est un cadeau. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés. Comme on voit ici, dans ces paraboles de la prévue perdue, de la grâce du perdue, c'est Dieu qui vient sans cesse nous chercher. Là où nous sommes perdus, perdus au milieu de ce monde, avec beaucoup de choses, ou des choses que nous avons trouvé des avantages. Nous sommes perdus. Jésus vient pour nous retrouver, nous mettre sur ses épaules, nous ramener à nouveau sur le bon chemin, et nous mettre à notre place. Ici, bien sûr, on pourrait penser à l'Église, quelqu'un qui s'est agarré de l'Église. Et c'est vrai que souvent, les gens se perdent dans les choses du monde, les choses, voilà, le travail, les biens, l'argent, tout ce que l'homme veut convoiter. Et parfois, il se perd. Et Jésus vient le chercher et dire, voilà, le bien le plus important, c'est moi, ton berger. Parce que ton berger, tu l'auras toujours. Mais les autres choses, tu peux te perdre. L'unique chose sûre, c'est d'avoir Jésus avec nous. C'est l'unique assurance. Il y a aussi cette dame qui a perdu la drachme et qui va mettre la lumière. Et c'est très important. Les actions. Mettre la lumière, balayer et chercher. Ça veut dire qu'aussi nous devons faire ça. Tu dois mettre la lumière de l'Évangile, balayer par la confession, tu dois la balayer par les repentirs, balayer les péchés, la poussière, la saleté. On doit la balayer. Et aussi la chercher, la chercher avec la prière. On cherche avec la prière. Et après, on va la trouver. Ça veut dire que parfois, les choses ne sont pas automatiques. Parfois, les choses ne sont pas automatiques. Et parfois, nous avons besoin de cogner notre tête contre le mur pour après trouver la bonne réaction. Et Jésus, dans les deux paraboles, il a la joie. Il n'a pas seulement une joie pour une personne, mais la joie pour une multitude de personnes. Et Jésus va dire, il aura plus de joie dans les cieux pour un pécheur qui s'est repenti, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alors, que nous puissions vraiment réjouir le cœur de Dieu. Voilà. Dieu fait notre joie, mais nous pouvons aussi faire la joie du cœur de Dieu. Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est le saint Cyril, évêque de Jérusalem, catéchèse baptismale. Le titre, c'est la transmission du symbole. Ça veut dire le credo du croise en Dieu. Cette prière que nous disons chaque dimanche. Il dit comme ça. Qu'il s'agisse d'étudier la foi ou de la confesser, acquiert et retient seulement celle qui était transmise à présent par l'Église, celle qui a toutes les Écritures pour en part. Il faut que vous reteniez cette foi comme un viatique pendant toute votre vie et n'en acceptiez aucune autre. Même pas si nous-mêmes ayons changé, venions à dire le contraire de ce que nous vous enseignons maintenant. Même pas encore si un ange mauvais, transfiguré en ange de lumière, tentait de vous égarer. Et de même que la semence de moutarde renferme dans une petite graine de nombreux rameaux, de même ses symboles de la foi, un peu de mots enveloppe toute la science de la pitié contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Faites donc attention, mes frères, gardez l'enseignement qui vous est transmis maintenant et gravez-le sur les tables de vos cœurs. Veillez religieusement à ce que l'ennemi ne vienne vous dépouiller dans un moment de négligence, à ce qu'un hérétique ne déforme pas une des vérités qui vous ont été transmises. « Un trésor de vie vient de t'être livré. » Voilà, on fait comme ça. « Un trésor de vie vient de t'être livré. » « Un trésor contient toutes les vérités de notre foi. » « Et la foi, c'est notre trésor. » « La foi, c'est notre trésor. » « Parce que c'est la foi qui peut nous assurer la vie éternelle. » Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et aussi toute ta famille. Le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.